La Dodge Caravan est fière de vous présenter l'ultime épisode de 4 et demi. Bonne soirée à tous! Oui, mais il va falloir aller manger au restaurant pour un petit bout, hein? Parce que là, la cuisine n'est plus fonctionnelle du tout. Puis avant qu'on soit réinstallés dans la maison, ça va prendre au moins un mois ou deux. T'exagères pas un peu, là? Un petit peu. Oui, mais Isabelle, si on se tape les restos avec Juliette pendant deux mois, là, on va être sa liste noire de tous les restaurants du quartier. Arrête donc, ça n'a pas été si pire que ça la dernière fois. Ben non, ben non, le patron nous a payé de justice, à condition qu'on aille le prendre ailleurs. Hé, ça vaut pas la peine qu'on déménage ces vieux chaudrons, là, hein? Hé, ça, c'est mes chaudrons, quand j'étais étudiant, j'ai appris à faire à manger là-dedans. Ils ont une valeur sentimentale. Chaton, un déménagement, c'est l'occasion en ordre de se débarrasser de ces vieilles rires. Je suis sûre que ça va être fameux de la peine de débarrasser de ça, mais si on se fait un règlement, qu'on se tient, ça va aller bien, hein? Tout ce qu'on ne s'est pas servi depuis quatre ans, on le donne, on le jette. Ah oui? Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas servi de ton matériel pour l'aquarelle, hein? Ça, c'est pas pareil. Il va y avoir de la place dans la maison pour que je me fasse un latelier, je vais m'en remonter à peine, c'est certain. Ben, c'est ça, moi, je vais mettre mes chaudrons dans le garage, comme ça, Juliette va pouvoir s'amuser avec dans son carré de sable, là. Ah! Ben oui, c'est bon, ça. Ouais, de toute façon, là, on va avoir de la place en masse, peut-être même trop. D'ailleurs, il va falloir aller magasiner des meubles pour remplir tout ça. Pas de suite, OK? On a l'hypothèque à payer ici, là. La nouvelle maison va coûter cher en chauffage puis en électricité. Tu pars une nouvelle compagnie, puis moi, ben, il faut absolument que je trouve un moyen d'investir dans notre nouvelle clinique. Quoi? Vous manquez de fonds? Pas vraiment, mais Maud puis Constantin investissent. Il faut que je suive, sinon, je vais me retrouver avec moins de part que des autres associés, puis ça, ça me tente pas pantoute. Mais oui, mais on va la trouver où, l'argent? Ben, il faudrait peut-être penser à la banque de notre part du bloc. Ah ben non, c'est pas une bonne idée, ça. Avec les loyers, là, ça va se payer tout seul? Oui, mais ça, Isabelle, c'est à condition que les locataires payent. Il a fallu qu'on engage Chantal pour qu'elle réussisse à nous payer à chaque mois. Ah! C'est stressant, toi, matin. OK, regarde, on va commencer à survivre à notre déménagement, là, puis on se posera des questions après. OK, d'abord. Mes trophées! C'est là que t'les avais cachés, hein? Mais non, je les avais pas cachés, je les avais serrés, puis t'les as pas regardés depuis 4 ans. Oui, mais on a un foyer, maintenant. Ils vont être magnifiques sur le manteau de la cheminée. Oh non, 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 non! C'est mes trophées! Non, oh! Qu'est-ce que tu fais? De déjeuner. Je me suis levé de bonne heure un matin, puis tant qu'à être levé, j'ai décidé de vous faire une surprise. Mais attendez, connais-tu l'expression « trop peu, trop tard»? Toi, connais-tu l'expression « il est jamais trop tard pour bien faire»? Peu importe ce que tu vas faire, je reviendrai pas sur ma décision. Tu déménages. Pis compte-toi bien chanceuse que je t'ai laissé jusqu'à la fin de ta session. Je comprends pas! Vous m'avez quasiment se plié à genoux pour que je vienne rester dans le sous-sol, puis maintenant que je suis habituée, il va me sacrer dehors! Qu'est-ce que tu veux? Ma limite est atteinte. J'ai été assez patient. T'es pas correcte, j'ai dû remplir tes maudites conditions pis tes règlements stupides! J'étudie fort, j'ai des bonnes notes, je garde le sous-sol propre pis je fais même « pit party». C'est vrai. On a réussi à te faire respecter une certaine discipline de vie. Ça va maintenant te servir pour voler de tes propres ailes. Pite, pite, pite! Oui. Bon, moi avant le premier café, je n'ai pas le goût de m'obstiner. Attends, je le verse. Salut! Salut! Comment ça va, Pris? Ça va, toi? Ça va. Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci? Ah, le dernier Michael Connelly. C'est pas pire, mais je le trouve moins bon que ses autres livres. Ah! Ben, j'ai vu-tu? Pourquoi? Veux-tu que je te le prête? Non, 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 c'est parce que... Tiens! C'est pas pire, mais je le trouve moins bon que ses autres livres. Des livres. À la croisée des mondes. Je me suis dit que t'aimerais ça. Wow, merci! Rien. Tu me passeras si c'est bon. Oui, c'est sûr. Je sens que je dormirais pas gros cette nuit, moi. Ben là, un peu quand même. On a la compétition demain? Oui, ben, je sens mieux quand je suis fatiguée. Oh, ben, je vais retourner frotter. Attends! Oh, ça a failli être bon, ça. Attends donc. C'est parce qu'il y en avait deux, Liv. Ah, ben, t'as raison. Bonjour, chérie. Allô. Qu'est-ce que c'est? T'es curieuse? Une surprise pour moi? Ah, c'est une surprise pour tout le monde. C'est quoi? T'es vraiment curieuse. Oh, parce que nous... Bon, dis donc. OK, OK. Je vais te le montrer. Mais il faut que tu me dises celui que tu préfères. OK. Puis, il y en a aucun que tu préfères? Alors, c'est pas ça, là. Mais est-ce que les autres sont au courant? Non, c'est une surprise. Non, c'est une surprise. Ah, oui. Attends, je vais te montrer, moi, celui que je préfère. C'est... Celui-ci. Ah! Hôpital vétérinaire Constantin. Non, mais ça, c'est du bien, hein? Il y a pas grand-chose de libre dans le coin. Hum! As-tu t'es resté dans le quartier? Moi, j'aimerais ça. Je vais pouvoir venir te voir à chaque fois que j'en ai envie. Je veux bien trop m'ennuyer. Ah! Moi aussi. Hé, on formait toute une paire de couloques, hein? Quatre ans ensemble. J'ai jamais gardé un chum aussi longtemps. Je suis l'homme idéal, je l'ai toujours dit. Une chance qu'André finit personne à percevoir. Lui, il était temps qu'il parte de chez sa mère, hein? Mais, hein? Moi, là, j'ai l'impression que tu vas te ramasser avec un gros bébé gâté. T'es mieux de le mettre à ta main tout de suite, là, qu'il fasse sa part de corvée. Oui, maman, inquiète-toi pas. Ben, justement, m'inquiète un peu. Pourquoi? Ben, puis le temps qu'on veut rester ensemble, je vois pas ce qui est d'inquiétant. Ben, toi, tu voulais. Mais lui, toujours que t'es un peu plus réticent. Je le sais, mais là, il est décidé, j'en profite. Puis tu t'es pas demandé pourquoi il s'était décidé tout d'un coup? Où est-ce que tu vas en venir? Non, rien. C'est juste que je trouve ça bizarre. Il a vraiment changé d'attitude rapidement, hein? Mais ça arrive. Avant, il était pas prêt, puis là, il l'est. Juste comme tu deviens riche. Ça a absolument rien à voir, ça. Attends, t'as raison. Excuse-moi. Est-ce que tu voudrais... Non! T'es pas... T'es pas... T'es pas... T'es pas... T'as le bonheur dans le matin. J'ai pas juste l'air, hein? Je suis de bonne humeur. T'es pas que... Ah... c'est une belle journée. Oh, y'a plus de soleil dans tes yeux que dans le ciel, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Que rien? Non, c'est pas vrai. Bon. Je te donnais un cadeau à Nancy ce matin, puis elle était full contente. Ah, me semblait aussi. Semblait quoi? Il se passait quelque chose entre vous deux. Il n'y a rien de sérieux encore, mais... T'aimerais bien ça. Ben ça. Elle m'embrassait ce matin pour me remercier, puis c'était bon. Full bon. C'est pas juste du soleil que t'as dans les yeux. Je pense que c'est de la foudre. Pas tant que ça. Je veux dire, je vais prendre mon temps ce coup-là. J'ai appris bien des affaires avec Maud. La première, c'est de ne pas mélanger le travail et l'amour. Quand on est au travail, on est au travail. Je pense que Nancy et Maud sont très différentes. Tu ferais une erreur si tu les comparais. Non, je ne les comprends pas. Il est chaque chose en son temps. Tiens, Pamela, c'était classé. J'ai eu un super beau cadeau ce matin. Oui, oui, j'ai su ça. J'étais full contente. Merci encore. Fon de culotte, tu vas aller dire au docteur Martineau, au docteur Belletier, que je veux les voir dans le bureau aussitôt que possible. Hey! Pamela, appelle-moi le docteur Dufour. Il faut que je le voie, c'est très, très important. Ah, j'ai oublié de vous le dire et il ne pourra pas venir. Non, il est au repos, il est du surmenage. Vive la retraite! Allô, t'es pas au cégep, toi? J'ai pas de cours aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Tes yeux rouges te pleurer? C'est rien. C'est à propos de ce matin, ta discussion avec Julien. Tu le sais. La chambre n'est pas tellement loin de la cuisine. Comment tu trouves ça? Je fais tout pour être fine, tout. Je me force, je cherche pas le trouble, je suis polie, pis lui, il capote! Bon, Nathalie, je suis d'accord avec la décision de Julien. Non, non, tu peux plus rester ici, il faut en venir à l'évidence. Chaque fois que t'as une chance, t'en profites pour faire enrager Julien. Il est déjà assez bon de t'avoir en duré aussi longtemps. Julien, Julien, Julien. Je te dis que toi, entre l'instinct maternel pis le cul, ton choix est vite fait, hein? Là, là, t'arriveras même pas à me faire sentir mal. Je commence à voir clair dans ton jeu, Nathalie, pis la culpabilité, ça a marché longtemps, mais là, ça marche plus. On a fait tout ce qu'on a pu. Il est grand temps que tu te débrouilles, hein? C'est facile de se laver les mains. J'ai tout fait ce que j'ai pu. Belle excuse! Hé, c'est pas une excuse. C'est la vérité, et tu le sais. Pis j'aurais aimé ça beaucoup que ça marche, mais toi, toi, tu t'es arrangée pour que ça échoue. Ben, t'as réussi. Ben, c'est pas parce que j'habiterais plus ici que je vais arrêter de vous faire chier. J'en suis certaine, ma grande fille. Ah! Enfin! Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Il faut qu'on décide aujourd'hui du nom de notre nouvel hôpital. On peut pas le présenter à nos clients sans leur donner le nouveau nom, c'est ridicule. Je vois pas pourquoi on changerait de nom. Deux raisons. Premièrement, le docteur Dufour est d'accord, mais je viens de lui parler. Et puis, comme il sera pas associé au nouvel hôpital, il voit pas d'inconvénient à ce qu'on change de nom. Deuxièmement, la nouvelle construction va être un centre de référence très, 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 très bien équipé. Alors, le terme hôpital est beaucoup plus approprié. Hôpital vétérinaire Dufour, d'abord. Il y en a pas question. J'ai pensé que pour des raisons de logique, on donne le nom du vétérinaire connu depuis le plus longtemps par le plus grand nombre de clients. C'est-à-dire vous? Exactement. Alors, j'ai fait faire des logos. Ça sort très, très bien. Et puis, hôpital vétérinaire Constantin, je trouve que ça se dit très bien. Centre vétérinaire Pelletier. Je trouve ça bien beau aussi. Hôpital vétérinaire multidisciplinaire Martineau, je trouve que ça fait très sérieux aussi. Arrêtez de niaiser. Surtout toi, Martineau. On sait même pas comment tu vas faire pour accoter notre mise de fonds. Fait que pour le nom... Bien, pour l'instant, je suis actionnaire au même titre que vous. De toute façon, je suis pas d'accord avec le nom que vous proposez. Pourquoi? Parce que Maude a raison. On est bien connus sous le nom de Dufour. Je vois pas pourquoi on changerait de nom. Et puis, de toute façon, là, moi, j'en ai plein mon casque de votre façon de fonctionner. Vous avez pas d'affaire à faire des maquettes d'enseignes sans nous en parler. C'est de l'argent gaspillé, ça. Regarde, regarde. Regarde. Regarde ce qui se passe quand je vous en parle. C'est de l'obstruction systématique à tout ce que je propose. On va avoir la fin au cocktail. Un beau projet, pas de nom. Ça a aucune importance. Vous utilisez cet argument-là juste pour qu'on se range à votre idée. Vous me pousserez pas dans le dos. Je suis d'accord avec vous. Faut qu'on réfléchisse au nom. Mais on décidera pas ça en 15 minutes. Exactement. Là, on va y réfléchir chacun de notre bord, là, puis on s'en reparle, OK? J'essaie déjà de vous réfléchir. Hé, hé, hé! Yé, de l'aide! Je te dis que t'es pas mal fine de venir me donner un coup de main. Oh, ça me fait plaisir. Surtout que je pense que mon coloc aime mieux pas me voir pour l'instant. Qui c'est Antoine? Qu'est-ce que tu lui as fait encore? De la peine pour rien, je pense. Comment ça? Oh... J'ai fait part de réflexions tout à fait gratuites concernant André. Préfections qui sont probablement non fondées, puis qui servent juste à introduire un doute néfaste sur la motivation puis la relation d'André. Ah, je te dis, toi, je comprends jamais rien à tout ton charabia. J'ai dit à Antoine que je trouvais ça bizarre qu'André ait envie de vivre avec lui jusqu'à ce qu'il méritait 70 000 $. Oh là là, la gaffe! Puis tu penses que c'est vraiment son intention? Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que l'implication sérieuse dans une relation, là, ça a jamais été ben ben son genre. Jusqu'à présent. Ben là, si t'avais un doute sérieux, t'as bien fait de lui dire. Les amis, ça nous dit pas toujours ce qu'on en vient d'entendre. Hein? Ah, mais quand même. Ah, je me trouve pas tellement brillante. Mais non, t'es très brillante. T'as juste quelques problèmes relationnels avec tes amis, tes amoureux... Ah non, mais j'aurais plus de problèmes amoureux, hein? J'aurais plus d'amoureux. Oh, ben oui, c'est ça! Ah, c'est vrai! Mon arrangement avec Renaud, là, c'est parfait. Pas de complications. Juste du plaisir. Ben oui. Tu m'en reparlera dans six mois. Ça dure six mois. Ah non, mais je suis décidée, hein? Non, non, j'ai fini par apprendre. J'avais assez faite gaffe, là. Non, je finirais bien les filles, là, si ça en rentre. Ah, mais quoi? Ah, puis fais-tu l'orcher ça, là? Regarde, va donc vider le garde-manger. Oh! Pis si tu trouves un petit bonbon que tire Sainte-Catherine, là, mange-les donc. Oh! Allô! Jasmine n'est pas là? Non, Jasmine est en Jamaïque. Elle rentre demain. Et puis Isabelle? Isabelle déménage. Elle a pris quelques jours de congé. Je me demande ce qu'elle faisait quand t'avais un vrai travail. Maintenant que t'es là, elle peut se permettre de négliger mon investissement en toute impunité. Enfin, de toute façon, là, c'est toi que je voulais voir. Je suis chanceux. J'ai quelque chose de grave à dire. Je suis allée voir mon médecin. Ah non, non. Tu veux pas te faire faire un autre lifting? Voyons, Muriel, sois raisonnable. Sois raisonnable. T'es une femme magnifique, mais tu peux pas avoir l'air de 35 ans toute ta vie. Je le sais, Simon, je le sais. Mais il va falloir éventuellement que j'aille voir mon plasticien, mais avant, il va falloir que je passe aux bistouri pour autre chose. Qu'est-ce que t'as? Un cancer du sein. Ah! C'est plus d'ombrein, ici. C'était comme maintenant. Vous avez pas sorti, évidemment. Je sais pas. Mais moi, ça fait trois jours que je suis pas venue. Ouais, j'ai l'impression que Sophie a pas été ici non plus. Bon, ben, on savait pas quoi faire aujourd'hui. C'est réglé. On va faire du ménage. Ça devient de plus en plus ridicule, votre affaire, les filles. Mais vous êtes quasiment plus jamais ici. Sophie passe la plupart de son temps chez Marc. Toi, t'es plus souvent chez nous qu'ici. Ça vous donne quoi de garder votre appartement? Ben, ça nous donne notre appartement pour si jamais on a besoin de se retrouver dans nos affaires. Puis Sophie est pas tellement fiable. Elle peut se tanner bien vite de Marc. Ah ouais? Pis toi, as-tu peur de te tanner de moi? Ben, non. Ben, je trouve qu'il serait temps que tu penses à aménager chez nous pour de bon. Ben, je peux pas faire ça, Sophie. Tu lui payeras ta part de loyer, pis c'est tout. Mais je peux pas payer ici pis chez vous. Je te demande pas une participation financière. Je te demande une implication sentimentale. Je veux vivre avec toi. Ben, on est déjà ensemble la plupart du temps. C'est toi-même qui le dit. C'est pas pareil, pis tu le sais. De quoi t'as peur? Ben, d'être pris pour passer la balayage chez vous une fois par semaine. C'est bien plus grand qu'ici. Non, je suis sérieux, Gab. Je trouve ça bien inquiétant que tu nous fasses pas assez confiance pour penser qu'on puisse vivre ensemble. Je comprends pas. Ben, moi, je comprends pas pourquoi tu y tiens tant que ça. Ça va bien, là, comme ça. Les journées où je suis pas de bonne humeur, t'as pas à m'endurer. Pis les journées où t'es pas du monde, ben, je m'en lis ici. C'est ça. Continuons comme ça. On s'aime, mais pas assez pour vivre ensemble. C'est cool. Ah. Impliquons-nous pas trop, pis surtout, faisons-nous pas chier avec l'humeur de l'autre. Hum. Tu m'excuseras, là, mais je me sens devenir de très mauvaise humeur, fait que je vois sacrer mon camp chez nous. Mais... Salut. Alors, c'est un stade 2. Et pis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est pire qu'un et moins pire que trois. Ça veut dire que j'ai d'assez bonnes chances de survie et que j'aurais peut-être pas à subir une mastectomie. Oui. Alors, on va me faire une biopsie avec excérèse la tumeur et on va aussi pratiquer l'ablation des ganglions axilaires. Une fois qu'ils vont avoir été analysés, le chirurgien va pouvoir me donner une meilleure idée du pronostic et des traitements adjuvants, les plus pertinents dans mon cas. Mais il est certain que je vais avoir de la radiothérapie. D'ailleurs, la CMC combinée avec la radiothérapie donne d'aussi bons résultats que la mastectomie totale, tant au niveau du taux de récidive que du taux de survie. Mais là, est-ce que tu comprends tout ce que tu viens de me dire? Mais c'est sûr. Internet, c'est pas pour les chiens. D'ailleurs, je retourne voir mon médecinement, alors je voulais être prête. Alors voilà, est-ce que tu peux venir avec moi? Il recommande qu'un membre de la famille accompagne la patiente. Ben oui, c'est sûr, mais tu penses pas que ce serait mieux si c'était papa? Non, non, non. Ton père le sait pas encore. Quand je vais avoir toutes les informations, je vais lui dire. Mais ça sert à quoi qu'il anticipe le pire, hein, s'il s'avère que mes chances sont excellentes? J'en reviens pas. Mais quoi, que j'ai un cancer? Mais ça arrive! Non, 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 c'est toi. Ton attitude. Il y a une ride qui t'apparaît entre les sourcils, puis c'est la grosse panique. Là, t'apprends que t'as un cancer, puis t'es dans un calme. C'est incroyable. Ah, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens de qualité, mon cher. Leur réaction face à l'adversité. Et puis, de toute façon, hein, c'est pas un million de petites cellules déviantes qui vont avoir le meilleur sur Muriel Simard. C'est moi qui te le dis. J'en reviens pas. Eh bien, reviens-en. Mais tu me prends vraiment pour une cervelée, toi, hein? C'est d'ailleurs ça, mon problème. Les gens me sous-estiment tout le temps. T'aurais dû entendre le médecin. Il me parlait comme si j'étais une demeurée. Eh bien, je te jure qu'il a pas fini de m'entendre. J'ai fait imprimer quelques articles pour lui. Et il y en a un, entre autres, qui traite de l'importance de l'attitude du médecin, dans l'occurrence de la dépression postchirurgicale chez la patiente. Quoi? Ça veut dire que si le médecin est pas sympathique, les patientes sont plus déprimées. Et il y a une étude très sérieuse qui a été faite en Angleterre sur 276 patientes atteintes du cancer du sein. Il devait pas l'avoir lu parce qu'il avait l'air bête pas mal. Ça va lui faire du bien. Je sens que ça va être bien intéressant, cette petite visite-là. Alors, tu viens avec moi? Oui, c'est sûr. Alors, c'est demain à 11 h. Et je pense te prendre. OK. Allez, bye-bye. Hé! Je suis très fier de toi, ma. Muriel! Toulou! Celui sur Marquette a l'air intéressant. L'appelles-tu? Si tu veux. Qu'est-ce qu'il te tente pas? Ben oui. Hein, c'est quoi le problème, là? On cherche un appart, c'est supposé être le fun, non? Je le sais. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à gâcher mon fun. Qui, ça? Maryse. Maryse, qu'est-ce qu'elle a? Elle pense que c'est peut-être l'argent qui t'a fait changer d'idée. De quoi tu parles? La vente du camion. Elle pense que c'est peut-être le cash qui fait que tu te décides. Quoi? Belle p'tite vache? Ben là, c'est pas contre toi, là. C'est parce qu'elle s'inquiète pour moi. Mais une chance que c'est pas contre moi. Pis toi, pourquoi t'as de l'air bête? Tu penses pareil comme elle, c'est ça? Ben non. Pfff! Me semble. Je suis sûr que t'as des doutes, sinon t'aurais pas cet air-là. Regarde, oublie ça, OK? Moi, je vais rester chez nous. Loue-toi l'appartement que tu veux. Je veux rien savoir de ton crise de cash! André, attends! J'ai jamais pensé ça. Pis de toute façon, tant mieux si ça nous facilite la vie, cet argent-là. Moi, j'ai envie d'avoir la plus belle vie possible avec toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais la Maryse, là, tu peux être sûr qu'elle va savoir ma façon de penser. Elle se prend pour qui, elle? Oublie ça. On appelle-tu celui-là? Il est trop cher. Ah! Hôpital vétérinaire. Trip animal. Trip animal? Ben oui. Trip parce qu'on trippe ses animaux. Pis trip comme les boyaux dans le ventre, là, parce que t'es spécialiste en chirurgie. Non. Non. Bon. OK, de bon. Je l'ai. Hôpital vétérinaire. Qu'on m'appelle. Qu'on m'appelle. Qu'on m'appelle. Qu'on m'appelle. C'est un jeu de mots avec vos trois noms. Constantin, Martineau, Pelletier. Qu'on m'appelle. Ah! Pis si on s'associe avec Alain Genet, ça pourrait faire... Je m'appelle con. Hôpital vétérinaire. Je m'appelle con, bonjour. Je vais le proposer à Constantin. Il va adorer. Il faudrait quelque chose dans le genre centre professionnel de médecine vétérinaire pour animaux domestiques, de compagnie ou exotiques. C'est un petit peu long, hein? Ouais. En tout cas, moi, je vote pour Hôpital vétérinaire du Four. C'est mieux que tout ce qu'on pourrait trouver. Ramène-le dans sa cage. J'aime mieux mon idée. Qu'on m'appelle. Ben t'aimes pas ça pour vrai? Ah oui? Pas toi? Ouais. Aimes ça, moi, qu'on m'appelle? Surtout pour m'inviter au cinéma ou aller boire un show. Ah! Tu me niaises encore. Non! Je t'ai promis que je me moquerais plus de toi. Je vais tenir ma promesse. Ouais. Viens-tu m'aider à nettoyer la salle de chirurgie? Est-ce qu'on m'appelle? Je m'appelle con et est bonne. Mais bon, sérieusement, qu'est-ce que tu penses de mon plan? On lui donne pas le choix. C'est Hôpital vétérinaire du Four ou rien. On est deux contre lui, là. Deux associés sur trois, il va être obligé d'accepter. Parfait, ça. J'y vais. J'y vais avec toi, OK? Je veux pas que Constantin ait l'impression que je veux moins m'impliquer. Pourquoi tu dis ça? Parce que je peux pas vous suivre financièrement. Je peux pas investir autant que vous deux. On peut sûrement s'arranger. Tu feras plus d'heures ou plus de garde les fins de semaine. Ben, c'est ça. Je me retrouve encore sous la botte de Constantin. Tu te connais, là. Même en étant à part égale, c'est pas évident de l'empêcher de se prendre pour Dieu le peintre. Fait que moi, j'ai une touille si... Je vais être là, moi. Puis si t'es très, très, très gentil, puis que tu fais toutes les fins de semaine que je veux pas faire, je vais être de ton bord. Ben, c'est ça. Deux tirants pour le prix d'un. Je niaise. Prends-le pas de même. Ouais. Non, on va trouver un moyen quittable pour que tu puisses garder le même nombre de parts que nous autres, puis le même pouvoir de décision. Puis, justement, allons prouver notre pouvoir de décision tout de suite à Constantin. OK. OK. Allez. Pour le nom, docteur Constantin, on trouve que... Non, 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 non. J'ai trouvé. Vous allez être contents. Arrêtez de chercher, là. J'ai pris la première syllabe de nos trois noms et... M'appelle con? Non. Soyez polis, docteur Pelletier. C'est loin d'être con. Non, non. Ça donne Paloma pour Pascal, Louis et Maud. Hôpital vétérinaire Paloma. Ben oui, Pascal. Oui, et Maud. C'est beau, hein? Ça évoque les colombes, la paix, l'espoir. Non, ça évoque surtout une vieille chanson quétaine. Non, non. On est mieux de s'en tenir aux noms que moi et Maud avons choisi, là. Hôpital vétérinaire du four. Hé, que vous manquez d'imagination. Attendez. Je vais trouver quelque chose de mieux. J'ai pas encore essayé avec nos noms de famille. Non, essayez pas. C'est ce que je vous disais tantôt. Nos trois noms de famille ensemble, ça donne m'appelle con ou qu'on m'appelle. Oui, oui, oui. Bon, bon, bon. Je vais continuer de chercher. Ben non, c'est pas nécessaire. On est deux sur trois à être d'accord pour hôpital, vétérinaire, du four. Deux sur trois? Hum! Oublie pas que tu redeviens actionnaire minoritaire, toi. Ben ça, c'est pas certain. On va sûrement trouver un moyen de s'arranger autrement. Oui. Ben ça, c'est si on a le désir de s'arranger. Ce projet-là va nécessiter un leadership fort. Ça va prendre un capitaine pour diriger ça, ce gros bateau-là. Ah oui? Puis vous voyez qui, à la barre? Ben moi, cette affaire. Avec votre appui, bien sûr. Hey, wow! Minute, j'ai pas l'intention de redevenir un sous-fifre. On va sûrement trouver un moyen de s'entendre, OK? Ben, arrive avec une proposition, le sous-fifre, et puis on va l'examiner. Pour ce qui est du nom... Pour le nom, c'est hôpital vétérinaire du four. Si vous apprenez pas à tenir compte de l'opinion de vos associés, vous allez vous retrouver à la barre du Titanic, capitaine. Vous trouvez que 4,5 a du chien... Excuse-moi. Non, non, pas de problème. Tu repars ça quand tu veux. Ouais, ça travaille fort. On travaille, on travaille. Tout est presque prêt. J'ai rangé tous les objets qui peuvent être dangereux. Tout est nettoyé. Les gens vont pouvoir manger à terre s'ils veulent. C'est peut-être ce qui va se passer. C'est Jean-René qui fait le punch, puis il a l'habitude de le faire assez punché. Tous les gens de la chorale défendent de prendre du punch. L'alcool, c'est pas bon pour la voix. Voyons d'autres plumes la traverses, lui. Justement, c'est pas du plume qu'on chante. Je vous avertis. Je vais vous surveiller. Puis M. Séguin, là, il arrive de bonne heure exprès pour ça. C'est pire que l'armée, cette chorale-là. Il faut qu'on soit bon. Si on se rend en finale, la prochaine étape du concours, c'est à Québec. Ouais, pis? Le concours est le soir. Il va falloir coucher là. Ah oui? Dans l'armée, il n'y a pas de chambre mixte. Oui, mais la chorale, c'est pas du tout comme l'armée. C'est une belle activité. C'est très plaisant. Moi, j'adore ça, la chorale. Full au bout. Moi aussi, j'adore ça. En tout cas, si on va à Québec, moi, je couche dans la même chambre que toi, mon beau. Non, 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 non. C'est moi. C'est le plus jeune. Tu prends quelqu'un de mature. Oh non, non, non. C'est moi. On se connaît déjà, il n'y aura pas de gêne. Je savais pas que j'étais sans demande que ça, hein? Vous me ferez tirer. Mais là, on n'en est pas rendus là pour d'abord se classer pour demain après-midi. Mais je vous avertis, je vous ai à l'oeil, hein? Attention, attention, le ravitaillement arrive. Et puis, c'est pas pour me vanter, mais je me suis surpassé. C'est un délice des dieux, une pure merveille. un petit Jésus en culotte de velours. Qu'est-ce qu'il veut goûter? Voyons. Ah, ben, salut! Allô. Tu viens m'aider à faire des boîtes, ces plans? J'arrête. Je m'en vais à la clinique. C'est le dévoilement des plans du nouvel hôpital. Oui, ça avance. Ben oui. Ah, il faut, hein? Maryse est venue me donner un coup de main tantôt, ça m'a beaucoup aidée. Puis Juliette est où? Elle est chez ma mère. Elle est là pour deux jours, c'est plus facile pour le déménagement, puis ma mère est tellement contente. Ouais, je te dis que je pensais pas que ma mère aurait la fibre grand-maman aussi développée. Je te dis, depuis que j'ai Juliette, là, on dirait que c'est pas à même temps. Ouais, nos mères ont le don de nous étonner des fois. Bon, il y a quelque chose qui marche pas, là. Muriel a encore fait une connerie. Non, non, c'est le contraire, mère. As-tu quelque chose à boire? Oui, de la bière. Ah! Regarde ça. On a pas de plein en prévision du déménagement. On paye tous les volontaires en bière si le mètre prenait un petit coup d'exercice. Moi, je pourrais pas, demain, je vais... je vais aller à l'hôpital avec Muriel. Faut qu'elle passe des tests, puis qu'elle rencontre son chirurgien. Ma mère, elle... elle a un cancer du sein. Oh, mon Dieu. Oh, je suis désolée. Comment elle prend ça? Elle prend ça bien. Comme une grande. Elle est super informique. Elle a pris un cours accéléré en cancer du sein. Elle a l'air d'avoir l'intention de faire chier l'hôpital au grand complet, mais sinon... non, ça va. Son attitude est incroyable. Elle a l'air d'essayer à se battre. Positives. Pas de larmes, pas de drames, pas d'hystérie. Non, je t'avais dit, elle m'a jeté à terre. La nouvelle en soi, elle a de quoi jeter à terre n'importe qui. Je m'excuse de te déranger avec ça. Je sais, c'est pas le temps, là, avec ton déménagement, puis tout. Mais... Jasmine n'est pas encore rentrée de Jamaïque, puis vu qu'on garde Raphaël, qu'elle m'est bien occupée avec les deux bébés, ça fait que j'y ai pas encore dit. J'avais besoin de toi, là. de ton gros bon sens, de ton sens de l'humour, de ton amitié, finalement. J'en ai plein de tout. À mon repos, hein? Moi... J'ai pas fait un cours accéléré en cancer du sein, mais ce que je sais, c'est qu'on en meurt pas mal moins souvent qu'avant. Puis Muriel, là, elle va trouver le moyen de trouver les meilleurs soins possibles. À mon repos, OK? C'est bizarre. T'sais... Elle me fait chier la plupart du temps. J'aurais le goût de l'être anglais. T'sais, quand... Quand elle parle de Kim... Son arrogance, son complexe de supériorité, son racisme... Mais là, là, là... La perspective de la perte, là, ça me rend complètement... Il y a rien de bizarre là-dedans, voyons donc. Tu l'aimes, c'est normal que ça t'inquiète. Ouais, c'est votre raison. Excuse-moi. Merci. C'est fait pour ça, mes amis. Ça, c'est une autre affaire que tu maîtrises, hein? Moi, l'amitié entre les gars puis les filles, là, je croyais pas à ça quand on s'est connus. Ah, mais quand on s'est connus, t'étais tout le temps en chasse, hein? Les filles pouvaient pas être tes amies, là, c'était juste des trophées que t'accrochais à ton tableau. Hum! N'empêche que j'ai eu pas mal de fun pendant cette période-là. Il y avait juste une fille qui résistait encore et toujours à l'envahisseur. Hum, oui, l'irréductible Isabelle! Ouais, mais... si Louis avait pas été là, là... Si Louis avait pas été là... T'aurais sûrement eu une fille de plus à ta collection. Ah! Mais pas d'amis pour te réconforter aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, une chance que Louis, hein? Hum, une chance que Louis. Salut! Salut! Hé, c'est moi qui fais à souper ce soir, hein? J'ai acheté un gros filet de saumon, là, puis y'en en masse pour toi. C'est quoi, ça? Ma contribution pour le souper. Ah! OK. J'apprécie pas penteux l'opinion que t'as de moi. Puis j'aimerais bien ça savoir comment tu peux te permettre de juger de mes motivations. Je suis désolée. Je voulais pas t'insulter. Assez t'excusé, là. On peut-tu oublier ça? Pour l'instant, ça me reste un petit peu en travers de la gorge. J'ai mieux d'aller manger chez nous. Ah! Garde le 10, Maryse. J'ai un chum qui a du cash à ce temps. Ah! Salut! T'as-tu obligé de lui dire? Là, vas-tu aussi me dégrader ce que j'ai le droit de dire à mon chum, là? Non, mais quand même. C'était peut-être pas nécessaire, là. Toute vérité est pas bonne à dire. Ben, t'aurais dû te dire ça ce matin avant de me sortir ta théorie foireuse. J'étais tout croche quand t'es arrivé, moi. Il a bien fallu que je te dise pourquoi. Ben, si t'étais si croche que ça, c'est peut-être que ma théorie est pas aussi foireuse que tu le dis. Tu vas pas recommencer. Non. Non, je t'en parlerai plus. J'aurais même essayé de faire la paix avec André, là. T'as raison. J'aurais dû fermer ma grande trappe. Si moi, je me pose trop de questions, là, je suis pas obligée d'empoisonner les relations des autres. Je t'aime pareil. Moi aussi. Surtout depuis que t'es riche, toi. Non. Oui, pas de nouvelles de Joanne? Non. Ben, qu'est-ce qui a fait que ça prend pas trois heures, aller chercher un encadrement? Je sais pas. Pourquoi on met pas la maquette et les plans dans la salle de traitement avec le buffet? Ah, ça va permettre aux gens de circuler. Si on met les centres d'intérêt à la même place, on va se retrouver dans un pain. T'as raison. Ah, j'ai toujours raison. C'est l'avantage de l'expérience. Pis je vais profiter de mon expérience pour te dire de faire attention à Nancy. Quoi? Je t'ai pas trouvée très délicate, tantôt, de lui rappeler que t'avais couché avec Ben. Attention, il se passe quelque chose entre ces deux-là, et c'est sérieux. Mais tant mieux pour eux. Mais tout le monde faisait des blagues, tantôt, avec ça. Même toi t'as dit que tu voulais coucher dans la même chambre que lui. Ben oui, mais toi, c'est vrai. Pas plus que pour toi. Il m'intéresse plus, Ben. Bon, mais dans ce cas-là, fais en sorte que ça se sache. Je trouve que tu te mêles pas tellement de tes affaires. Pis j'ai pas besoin de me faire faire la morale par toi. Qu'est-ce qui se passe? Je fais de l'éducation. Avec Maud? Oui. Des fois, elle se comporte vraiment comme une brèche chipie. Oui, mais elle a aussi des belles qualités. J'espère que c'est ton amie. Oui, pis c'est une vraie amie. Pis une chance que je l'aie, hein. Sinon, je suis certain que Constantin profiterait de la transaction pour redevenir associé majoritaire. Pis moi, j'ai pas les reins assez solides pour les suivre dans leur investissement. Mais là, la banque peut quand même t'aider. Oui, mais il faut que Constantin soit d'accord avec ça. Pis tu le connais, hein. Si il a une chance de redevenir le grand boss, là, il passera pas à côté. Oh, lui, des fois, il est vraiment pas un cadeau, hein. Ça y est, j'ai le chef-d'oeuvre. Ah! Ah! Pis, c'est-tu beau? Très beau. Montre. Non, on va faire un vrai dévoilement. Tout le monde va le voir en même temps. Hum, ça a l'air bon, ça. Et tout, 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 tout. Pamela veut pas qu'on commence à manger avant que les invités arrivent. Si le gars est arrivé, lui? Je suis pas un invité. Je suis le gardien du panier. Ah! C'est ridicule, ça. Il y a pratiquement personne qui va pouvoir y goûter à mon punch. Vous êtes tous dans la chorale. Il est même pas fort, mon punch. Hum! Pas prêt à dire ça. Il me semble que ça sent le fort pas mal. Oui, bien, goûtez-y, vous allez voir. Correct. C'est à des faits expérimental seulement. Et bon, Simonan, va falloir que tu me donnes ta recette. C'est du 40 degrés solides, ça. Ça me confirme dans ma décision. Aucun membre de la chorale touche à ça. Sinon, on va tous chanter à ton plus bas demain. Ah! Bonjour, ça c'est quand? Ah, Claude. Peux-tu un petit verre de panique qui est bien bon? Ah, je sais pas, là. Non. Bon. Bon. Oh, et pourquoi pas si tu m'accompagnes? Ah! Il faut ce qu'il faut. C'est à des fins de politesse. À ta future clinic. Ah! 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 Bonjour, bonjour, Pamela! Ah! 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 J'ai une invitation en bonne et du forme aujourd'hui. Ah! Ah! C'est rare, ça! Je vais peut-être la faire laminée. Hein? Est-ce que Jean-Claude est ici? Jean-Claude? Oui, je voudrais le remercier. J'adore travailler à l'ordre des vétérinaires. C'était vraiment une excellente suggestion. Non, le docteur Dufour n'est pas ici, non. Ah! Je vais lui téléphoner, alors. Je veux l'inviter à dîner. Je le vois presque à chaque semaine quand il vient pour ses réunions, mais il n'y a jamais le temps. Si je l'invite en bonne et du forme, il n'y aura pas le choix d'accepter. Le docteur Dufour est au repos. Oui, c'est l'ordre du médecin. Il doit suspendre ses activités pour un bon petit bout de temps. Ah! Oui! Il me semblait pourtant en pleine forme la semaine dernière quand je l'ai vu. Fringant, souriant, charmant. Oh! Pauvre Jean-Claude! Je vais passer le voir, alors. Non. Les visites aussi sont interdites. Écoutez, il y a un bon buffet et du punch autre côté, allez-y donc. Tu viens, tiens? Tantôt. Je regarde les plans et puis je te rejoins tout de suite. Bonjour. Bonjour, Marlène. Puis, docteur Raymond, vous avez bien fait de ne pas venir vous installer en face de chez nous. On va avoir la plus belle clinique de Montréal. Ce n'est pas le local qui fait la qualité des soins. Évidemment. Mais comme on a déjà le talent, un bel hôpital va nous permettre d'exploiter nos compétences au maximum. Oh! Ce n'est pas la modestie qui vous étoffe, vous autres. Vous êtes seulement trois vétérinaires, hein? Dont une seule spécialiste. Ce n'est pas tellement impressionnant. Ça s'arrange facilement, ça. Ah! Vous pensez? C'est pas facile de recruter des spécialistes. Au Groupe 20+, ça fait des années qu'on est un centre de référence, hein? Eh bien, on n'a toujours pas de spécialistes en ophtalmologie. Ah! Ah non! C'est plate pour vous autres. Ah! Ah bien, Alain. Tu n'as plus venu? Pas sûr. Ça m'intéresse, ce plan-là. Salut, Maud! Alain. Je te présente le docteur Raymond. Il y a une petite clinique dans le quartier. Docteur Raymond, le docteur Alain Genet. J'ai pas seulement une petite clinique de quartier, non. Je suis associé au Groupe... Attendez donc! Alain Genet? Vous étiez pas à l'Université de Floride, vous? En ophtalmologie. Oui, oui. C'est en plein ça. Je m'ennuyais du Québec. J'ai décidé de revenir ici. Est-ce que vous avez déjà un poste? Parce que le groupe FET Plus a un urgent besoin. Ah, docteur Constantin, laissez-moi vous présenter notre grand ami Alain Jeunet. Ah, enchanté de vous rencontrer. Vous prendrez bien un peu de punch. Vous savez, on a réservé un espace formidable aux soins ophtalmologiques dans notre nouvel hôpital. Venez, vas-y. Comment ça se fait que vous saviez qu'il voulait revenir au Québec? Vous avez des informateurs un peu partout, c'est ça? Pas des informateurs, docteur Raymond, mais quelque chose qui vous manque cruellement. Ah! Des amis. Ouais! Le twit! Salut, Louis! Moi aussi, j'ai des plantes montées. Tu vas voir, j'ai pensé à tout. L'adventure du magasin, elle va être en tôle, comme dans les films américains, genre Easy Rider. Puis en arrière, il va y avoir une piste d'essai, puis les gars vont pouvoir rincer leur bicycle. Puis en dedans, il va y avoir une chambre où les gars vont pouvoir se relaxer en fumant, ou bien non, en regardant des revues de moto. Puis Barb, elle a appelé ça la chambre de... 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 Des compressions spirituelles. Oui, c'est ça! C'est beau, hein? T'aimes ça? Oui, c'est bon, hein? Puis toi, t'as pas à venir quand tu veux, parce que toi, là... Toi, t'es mon chat! Vive l'amitié! Salut! Comment tu vas? Ah! Quand t'as cette heure-là, c'est que tu t'es chicanée avec David. Ouais. Il veut que j'aille vivre avec lui. Hein? C'est bizarre. Pourquoi? Ben, marquez-moi, on a eu exactement la même discussion aujourd'hui. Il trouve ça épais que je garde un appart où je vais pratiquement plus jamais. Ah ouais? Puis, euh... t'es-tu prête à le faire? Euh... je sais pas. Ben, ça fait pas tellement longtemps qu'on sort ensemble, puis... je trouve ça vite un peu. D'un autre côté, j'ai jamais été en amour de même. Pis dis pas que je dis ça à chaque fois! Non, j'ai rien dit! Marc, lui, il est convaincu que je suis la femme de sa vie. Oh, wow! Mais faut dire que c'est le fun avec lui. C'est un gars pas compliqué qui sait ce qu'il veut. Moi pis un Dutch Viper. Ah! Dans cet ordre-là ou l'inverse? J'ai pas osé demander. Mais toi, il me semble qu'il serait temps que tu fasses un mot. Il est complètement folle de lui. Lui, il te voit dans sa soupe. Qu'est-ce t'attends? Je sais pas. J'ai toujours l'impression que ça peut foirer du jour au lendemain. Avec François, là, c'est exactement... Exactement, François! David! C'est autre chose que François! C'est un homme, pas un adolescent attardé. Il sait ce qu'il veut. Pis ce qu'il veut, ben, c'est toi. Même pas de Dodge. Juste toi. T'es pas pour le perdre parce que t'as encore peur d'un fantôme, là. Ouais, je sais. Pis... Ben, j'y ai pensé toute la journée, là, pis... Ben, je suis désolée, là, mais... je pense que tu vas perdre ta cour, là. All right! C'est le fun que ça te fasse autant de peine. Hé, c'est pas ça. Ben, tu le sais, moi, ça me prend tout le temps moins de temps que toi pour me décider. Je vais aller vivre avec Marc. Je voulais pas te laisser tout seul poigné avec la pâte, mais là... Mais là... T'as vraiment décidé de te ranger. Plus de crusage. Non. Et pour te prouver à quel point je suis sérieuse, mets ton manteau, on s'en va dans la ruelle. Pour quoi faire? Un rite symbolique pour prouver mon sérieux. Je vais brûler mon tableau comparatif des mâles environnants. Non. Dr Constantin, quand est-ce que vous nous dévoilez le dessin? Parce que moi, je ne comprends rien au plan. Il faut que je voie. Mais il n'est pas donné à tout le monde, très cher, de pouvoir transposer un plan en trois dimensions. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à comprendre le plan d'une verrière que j'ai fait ériger chez moi il y a peu. C'est une petite pièce tout à fait charmante où Rosa et moi prenons plaisir à déguster un petit porto de fin d'après-midi. D'ailleurs, Dr Constantin, nous serions extrêmement honorés si vous acceptiez de venir avec votre soeur, mon épouse, prendre l'apéritif. Ou peut-être faire jouer une ou deux manches de brides, je ne sais pas. Je ne voudrais pas te donner l'impression d'essayer de couper l'herbe sous le pied de mon confrère. Non, 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 au contraire. Mais on ne sait jamais si tu n'arrives pas à t'entendre avec eux autres. Viens me voir. Chez nous, on a les moyens de nos ambitions, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, tu te joindrais à une équipe de 12 vétérinaires. Très stimulant, très complément. Laisse-toi pas berléficoter par lui. C'est le meilleur compteur de menterie de toute la profession. Je ne sais pas de l'en berléficoter, comme tu dis. Ah non, tu n'es pas en train d'essayer de le convaincre d'aller travailler chez moi. Non, 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 non. Non, non, je lui offre une alternative. C'est tout. Ce n'est pas le choix qui manque, mais si on peut s'entendre, comme vous dites, j'aimerais bien ça travailler avec mes amis. Tant mieux! Elisabeth! Ah, vous êtes venue! Bien oui, je n'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Ah, vraiment, je suis très, très, très... Je sais que vous êtes une femme très occupée et je suis très content que vous soyez venue. Vous avez pris le temps de venir assister à notre petite fête. Une fête où on a décidé de témoigner notre reconnaissance à tous nos clients et surtout nos clients, ceux qui ont... Non, mais Pascal, Pascal, tu ne vas pas faire ton discours devant tout le monde avant le temps. Excusez-moi, c'est le stress. Oui, oui, mais c'est justement le moment, là. Viens donc. Ah oui, oui, excusez-moi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. On se tait! Tout le monde en se tait! Vas-y, Pascal, c'est toi qui a le crachoir. Oui, merci, merci. Bon, premièrement, j'aimerais vous remercier tous d'être venus en si grand nombre. C'est un grand moment dans l'histoire de notre entreprise. Après 30 ans d'existence, la clinique va devoir déménager. Non, ça aurait pu être un drame. Mais on a décidé d'en faire une fête. Une fête où on a décidé d'inviter tous nos clients qui sont, avec le temps, devenus nos amis. Fais-nous promoyer, Pascal! Un dos à Pascal! L'ami de douche! Alors, j'imagine que vous avez tous hâte de voir à quoi va ressembler notre nouvel hôpital. Où vous pourrez amener vos animaux, qui recevront les meilleurs soins des meilleurs spécialistes. Ah, justement, parlant spécialistes. D'être en face de la nouvelle clinique, il va y en avoir d'autres spécialistes. Des gars qui vont vendre des BESIC pour des gars de BESIC. OK, c'est correct tantôt, OK? Non, merci. Continue. Bon, alors, voici maintenant l'hôpital vétérinaire... Ah! Dufour! Et on a choisi à l'unanimité le nom du Docteur Dufour parce qu'il a été pendant de nombreuses années un symbole de soins de qualité et de professionnalisme. Alors, on espère faire honneur encore longtemps au nom du Docteur Dufour. Ah, merci. Merci beaucoup. Il va être très, très content. Je suis certaine. Ah, ben oui. Il le mérite. C'est un excellent ambassadeur de la profession. Ben oui. Écoutez, ben moi aussi, j'ai eu une surprise pour vous autres. J'ai décidé aujourd'hui de... de prendre ma retraite. Oh! Oui, oui, oui. Vous savez, j'ai donné plusieurs années à la clinique vétérinaire Dufour. C'était des belles années qui vont rester, je pourrais dire, gravées dans ma mémoire éternellement. Mais je vais m'ennuyer de vous autres, mais je viendrai faire un tour de temps en temps. Alors, je veux dorénavant me consacrer à mon mari. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Puis je veux passer le plus de temps avec lui. Je ne sais pas. Mais bon, ben non. Finding to that! Ça va être beau, hein? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas ouvrir un département à grands animaux? Ah, ben, tu devrais réorienter ta carrière puis t'en venir avec nous autres. Oui, fais attention parce que je pourrais te prendre au sérieux. Ça serait le fun, ça. On se retrouverait toute la même gang ensemble. Ben oui! Ah, Alain a pas encore donné ça? Il faut que j'y pense, là. Je me suis fait faire des offres pas mal intéressantes par le docteur Raymond. Tu es sérieux, toi? Mais lui, j'ai assez. Il y a autres qui déménagent, là. Non, ben, faites-vous en pas. Je connais le genre. Oui, vos nouveaux voisins vont être pas mal mieux. Alors là, je lui ai dit, là, sac la poulie parce que tu vas voler ton partiel, là, ce matin. Non, non, mais moi, tu veux dire, ne peux pas niaiser longtemps, longtemps. Moi, je suis vite s'asseoir. Une petite seconde, je vous prie. Vous allez trop vite, là. Vous disiez, ne faites pas niaiser, niaiser, niaiser. Ah, vous n'aimez pas vous faire marcher sur les pieds. Voilà, voilà, voilà. Il y a autre chose qui vous concerne. J'ai vu ça tout à l'heure. Oui. Ah, vous êtes un moyen toxon. Un toffe. Pas un fenouette. Ah, ça, tu peux le dire. Hé, je vais peut-être bien aller te voir. Tu vas-tu vendre ça des 4 roues dans ton magasin? Des 4 roues? La dernière fois que j'ai eu 4 roues sur mon BSEC, j'avais 3 ans. M'en vendre des vrais BSEC, mais pas des affaires dans mon monde. Vous savez que j'adore faire de la bicyclette moi-même, oui. Alors, j'irais peut-être vous voir pour vous... vous dealer un BSEC. Mais attention, je ne veux pas de la... de la... de la scrap. Non, je veux du bon stock. Ben, tu viendras, certain. Ah oui, mais moi, je vendrais pas des BSEC à pédales. Non, 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 on va vendre des BSEC à gaz. BSEC à gaz, BSEC à gaz. Ah, ben des mots de tour, bien sûr! Hé, c'est un vrai drink de moumoune, ça. Drink de moumoune, là. En milieu, tu sais que je... Hé, veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as d'affaire à grader dans ton petit mot du livre, tout ce que je dis? Il me semble que je parle français, moi. Oui, oui, bien sûr. En fait, pas tout à fait, non, non. Vous parlez d'un dialecte très coloré que je me suis toujours refusé par snobisme ou obstination à utiliser, me privant, ce faisant, de nombreuses conversations et échanges fascinants. Lors dont j'ai décidé de m'y mettre, et ce petit guide m'aide à faire mes premiers pas dans l'univers fascinant du parler québécois populaire. De que c'est? De que c'est? De que c'est? De que c'est. Ah, plaît-il! De que c'est. C'est charmant. Ah bien, là, ça parle au yorme, mais je pense à ça, là. La recette vient d'être modifiée, là. Je suis un gardien consciencieux et il faut que je regoute. À des fins dégustatrices. C'est une au bureau, ça, ici. Il y a une cuisine, une cuisine et même, même une buanderie. C'est pas... c'est pas très original. Vous avez quasiment copié sur les plans de notre gros hôpital. Fais-moi pas rire. Fais-moi pas rire. Il date des années 70. Votre hôpital y est complètement dépassé. Tu... tu l'as pas vu depuis les rénovations. C'est bien mieux que ça. Si t'étais pas aussi mesquin, tu devrais te réjouir. Notre hôpital va faire progresser la médecine vétérinaire dans toute la région de Montréal. On va servir de locomotive à toutes les autres cliniques. Oh! Prétentieux! Non, ce qui me réjouit, moi, la seule chose, d'ailleurs, dans toute ton histoire, là, c'est que tu vas manger tes bas. Pis que tu vas probablement faire faillite d'ici deux ans. C'est étonnant! Venez faire en blanc, cette affaire-là! Voyons donc! Si c'est vraiment ce que tu penses, là, pourquoi t'as eu peur de venir te construire en avant de chez nous? Peur? Pas! J'ai jamais eu peur! Pas encore du tout! Ben non, c'est juste que j'ai pas pu refuser l'offre que ton ami, le motard, là! C'est pas mon ami! C'est ton ami, le motard! L'offre qu'il m'a faite! Bon! Puis je suis persuadé, là, qu'il va te nuire pas mal plus que moi! Ha! Il va faire fuir la clientèle! Et puis moi, là, j'avais besoin de liquidité! Le groupe VT+, c'est dans le trou! Pas du tout! Tout au contraire! On a le vent dans les voiles! Et même, on a décidé d'investir à fond dans notre nouveau champ d'activité, la télévision! Ah, mais oui! Pascal, ça y est! C'est fait! J'ai lu mon émission! Ah oui? À quel poste? Au Canal Clown? Bonjour, Toto! Bonjour, Toto! Ah! 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 Rira bien qui rira le dernier! Le concept est extra-ordinaire! Puis laisse-moi te dire que t'as pas fini d'entendre parler de moi! Si t'as besoin de montrer un hôpital à la fine pointe de la technologie, ben tu viendras nous voir! Et puis je te changerai de pocheur pour le tournage! Bref, toujours! Je serai jamais la promotion de ton hôpital! Jamais! Ça ne me dérange pas! J'aurais pas besoin de toi! C'est ça que tu penses? Un jour, là, tu vas venir me supplier à genoux de tes dés, mon pauvre petit Pascal! Jamais! Mais toi, quand tous tes proches minables vont s'épondrer, ben tu viendras me voir pour te trouver une nouvelle job! Jamais! C'est ça! Adieu, Étienne! Adieu, Pascal! Bonne faillite! Qu'est-ce que tu voulais? Me faire ses adieu! Ah! Bon débarras! Ah, Pascal, vous êtes là! Je voulais vous voir avant de partir! C'est vraiment un très beau projet! Bravo! Merci beaucoup! J'ai aussi... Bien, vous allez peut-être me trouver vite en affaire, mais l'annonce de la retraite de Pamela m'a donné une idée! Une idée? Oui! Depuis quelque temps, je me sens mûre pour un changement d'orientation. Puis j'ai beaucoup aimé mon expérience de réceptionniste ici, alors peut-être... Alors, vous voulez être réceptionniste? Ah, ben là, je sais pas si vous êtes au courant des salaires, mais c'est vraiment pas... Ah, vous savez, pour moi, l'argent est de beaucoup secondaire au plaisir que je peux retirer de mon travail. J'en ai assez d'être représentant, puis d'être toujours sur la route. J'ai vraiment beaucoup aimé ça l'autre jour, beaucoup. En tout cas, je vais pas vous presser, là. Pensez-y, et si vous êtes intéressés... On est intéressés, c'est certain. Ah, oui, une femme comme vous, à la réception de l'hôpital... Non, ça serait vraiment un atout pour... Non, mais c'est vrai, Pamela. Pamela va être un gros, 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 gros morceau à remplacer. C'est quasiment l'âme de la clinique, alors... Ah oui? Ce serait mieux si c'était quelqu'un que tout le monde connaît déjà. Ce serait un atout pour tout... N'est-ce pas, Joanne? Hein? C'est extrêmement intéressant. Je vais y penser. Parfait. Oh! Allô! Je vais pouvoir présenter ma famille, Dr. Constantin. Mes deux petits garçons, Nicolas et Alexandre, et mon mari John. Enchanté. Ah! Enchanté! J'ai souvent entendu parler de vous, Dr. Constantin. Ah, oui! Ma femme, Joanne. Enchanté, madame. Enchanté. Est-ce qu'on peut aller voir les animaux? Non, pas aujourd'hui, mon chéri, mais peut-être bientôt. Ben oui, peut-être, pourquoi pas, hein? Mais j'attends de vos nouvelles. Passez une bonne journée. Oui, oui, bonne journée. Au revoir. T'as raison, Pascal. Ça va faire une très bonne réceptionniste. C'est une excellente idée. Beau, bonhomme. C'est sa petite cache. On ne me cachait pas. Je préparais des petits fours. Oui, ben, toute une nouvelle, ta retraite. Ah, ça fait longtemps que j'y pensais. Hum, hum. Puis, tout à coup, ça m'a frappée. Ça ne me tente pas. Puis, j'ai pas le goût d'aller apprendre toutes sortes de nouvelles affaires pour partir quoi que quelque mois après. C'est aussi bien de faire ça. Tout de suite. Puis, c'est le Dr. Dufour qui va être content. Ça va être toute une surprise. C'est deux ans qu'il m'en parle. Allez, pratiquez mon golf! Vas-y, le fun. Je te souhaite une très belle retraite. Ah, merci beaucoup. Je t'ai dit, tu vas nous manquer. Bon, vous autres aussi, vous allez me manquer. Ah, débec, 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 débec. Oups, excusez, on venait chercher le dame. J'espère qu'il n'y a plus rien. C'est prêt. On va vous aider. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que... Veux-tu avec mon chum? Sérieux? C'est ton chum, genre, comme on sort ensemble. Ben oui. Pensais-tu que je t'embrassais pour te donner la grippe? Ben, j'espérais que non, mais... Tu veux qu'on sorte ensemble, puis toutes? Oui, toutes, toutes, toutes. OK, cool. Oui, mais tu sais, c'est vraiment stimulant. Ça a l'air à ça, oui. Ah oui, oui. Coudon, j'arrête pas de vous déranger, vous, aujourd'hui. On sort ensemble. Ah ben, bravo. Merci. Ah, ben, t'as perdu ton admirateur, hein? Oh, vous, ça fait longtemps qu'il m'a oublié. Ah, c'est impossible, t'es inoubliable. Toi, t'as bu trop de punch. Ouais, juste assez pour me donner du courage. Maud, je t'aime. T'as un caractère de cochon, t'es pas vivable, t'es indépendante comme le maudit, mais... Je t'aime. Ah! Tu me rappelles pas avoir eu une déclaration aussi romantique de ma vie. Ah, ben, je suis pas romantique. Ça prend du temps avant de me décider. Je suis allergique aux crevettes. Mais je t'aime. En tout cas, toi, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas ailleurs, hein? Ben, tu me donnes des idées dans la tête, pis ailleurs aussi. Ah, oui, intéressant. Oups, excusez-nous. Oh! Pas de problème, on va aller continuer notre conversation avec. Ouais, c'est ça. Salut, à demain, hein? Ne me gagnez pas trop, là. Il y a un déménagement à faire demain matin. Hé, 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 inquiète-toi pas pour mon cul. Tu vas enfin arrêter d'être jalouse de Maud. T'as vu ça, là? Tout ce que j'ai vu, c'est qu'à une époque, on embrasse un confrère, ça me rassure pas du tout. Surtout que c'est plein de petits raccoings, là, dans votre nouvelle bâtisse. Ah, chérie, 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 garde tes énergies parce que très bientôt, là, il va falloir baptiser les douze pièces de la maison pis la trentaine de pièces de la nouvelle clinique. Hum, hum, c'est vrai, ça. Il y a quelques avantages à un déménagement, hein? Mais tant qu'on est ensemble, il y a du bon, la fille. Ah, dansez-vous, les étourneaux. On s'en vient se faire un petit bêche. Un petit soubris, toi. Oui, on joue à tout ce qu'ils jouent à la partie. Ah ben, sortez votre cash, les gamblers, là, m'a tout boulé à la vie. Hé, tirez-vous une bêche, là, pis ça va être tic et tout. C'est une bouche en snag. Oh, Adélar, vous m'épatterez toujours. Vous avez tellement le tour pour maîtriser une nouvelle langue. Ah, ça, c'est vrai, mon petit d'or. Commence à te comprendre quand je parle. Mon rousseau, tu vois avec moi, là. Ah bon, d'accord, mais je vous avertis, je ne joue pas aussi bien qu'Adélar. C'est bien, là, donc, parce que moi, j'ai pas l'intention de perdre. Ah oui, dis ici, branse le paquet. Hé, dépêche, nous, qu'est-ce que t'attends pour le brancher, ce paquet, là? Non, mais j'ai pas l'intention. Regarde-les. Les enfants sont couchés, je voudrais qu'elle les embrasser. Dans cinq minutes. Mais attends pas trop, parce que tu vas trouver Félix endormi, il était crevé. Moi aussi, je suis crevé. Ah, on est tous crevés. Ah, mais ça a bien été, hein? Ben bien, c'est sûr. T'as fait à ta tête. Tu t'es lié contre moi, avec Martineau et le docteur Pelletier. Tu t'es arrangé surtout pour pas que je puisse protester sans avoir l'air d'un vrai fou. Ça a super bien été. On l'aura de faire le bébé, là. Hôpital Vétérinaire du Faux, c'est le meilleur nom, puis tu le sais. Pas du tout. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette clinique-là. Ça aurait été très justifié que je donne mon nom au nouvel hôpital. Je vais avoir travaillé toute ma vie dans une entreprise qui portera jamais mon nom. Puis, c'est le cas de la majorité des gens. La majorité des gens n'ont pas cette possibilité-là. Moi, oui. C'est moi qui le crée, cet hôpital-là. C'est grâce à moi qu'il va vivre. Ah, ben là, ça va faire la folie des grandeurs. C'est grâce à toi, il y a bien du monde, en commençant par tes associés. Ah, ben oui, c'est ça, c'est ça. Le docteur Dufour, il crée sa clinique, puis il donne son nom, et moi, quand je vais faire la même chose, c'est sûr, c'est la folie des grandeurs. Quand le docteur Dufour a créé sa clinique, il était tout seul. Toi, t'as deux associés à part égale. C'est pas sûr, ça. On sait même pas si Martineau va être capable de réunir assez de capital pour investir autant que moi. Ah, puis tu vas en profiter pour le désavantager? Non, non, non. On va en profiter pour reprendre la majorité que j'aurais jamais dû céder. La clinique a jamais aussi bien roulé que maintenant. Louis est un excellent administrateur qui a tout ce qui te manque. C'est-à-dire? Un esprit ouvert, la volonté de trouver des solutions qui font l'affaire de tout le monde, le don de gérer le personnel. C'est un rassembleur, lui, pas un despote. Ah, ben, parce que moi, je suis un despote. Non, parce que tes associés te laissent pas faire. Mais je te ferais remarquer que l'époque où les employés baisaient les pieds des patrons est révolue. Ben, c'est bien de valeur. Ah! Puis c'est bien de valeur aussi que l'époque où la femme appuyait les décisions de son mari soit révolue. Ah oui? Ben, il y a une époque qui est pas révolue. C'est l'époque où le mari couche sur le divan quand sa femme est plus capable de l'endurer. Bonne nuit! Non, je vais... Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! Bonne nuit! On a bien travaillé, hein? Oui. C'est quasiment fini, là. Ah, ben oui, on aurait juste à transporter tout ça, déballer tout ça, ranger tout ça. Ils appellent une affaire à la fois, OK? Pour recevoir, là. Je peux pas en faire plus. Relaxe. Tu veux-tu un petit verre de vin avec ta pizza? Mais non. M. Séguin a dit pas d'alcool pour les membres de la chorale. J'ai dit qu'à avoir su. Moi, j'aurais jamais accepté de chanter que vous autres. Laisse faire, toi! T'as vu d'où qu'il y avait l'air, M. Séguin? Non, non. Pis un petit peu de vin, là, ça va juste nous aider à se détendre les cordes vocales pis à dormir. Pis de toute façon, là, avec toi dans la chorale, on va gagner, c'est sûr. Merci! De rien. Tu sais que t'es beau? On va en racheter de ce vin-là? Ah non, c'est vrai! Je te regardais aujourd'hui au party, là, pis je trouvais que t'étais le plus beau. Pis t'avais même pas bu de punch. Ah, rien de niaise. Je te dis, vous autres, les gars, vous avez de la misère à prendre un compliment sérieusement. Oh, mais Isabelle, comment tu veux que je te prenne au sérieux quand tu me dis que tu me trouves beau? Je me regarde chaque matin dans le miroir, là, pis je sais de quoi j'ai l'air. Non. Toi, t'es belle. D'ailleurs, je te regardais pendant le party, là, pis j'aurais pas voulu être avec aucune autre. Ah non? Non. Même pas la spectaculaire Mme Julie? Étais-tu là? Oui. Pis y'avait Maud, pis y'avait Marjolaine, pis y'avait Nancy, pis y'avait plein 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 d'autres. Ben moi, j'ai vu juste toi. Je t'aime. Moi aussi. Ouais, c'était drôle de déménager. Tu l'aimais, moi, notre petit caténie. Moi aussi. J'ai plein de bons souvenirs ici. Comme la fosse qu'on a baptisé toutes les pièces. Oui. Ha! Quelle nuit. Hé, je pensais ça, là. On n'a jamais baptisé la chambre de Juliette. C'est vrai, ça. On. Pis y'a dents chez ma mère, ce soir. Ben recordons ça, toi! Penses-tu qu'elle faille l'amour, là, c'est... c'est recommandé pour la voix? Je suis certaine que oui. Ah oui? Ah oui. T'es sûre, là? C'est bon, 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 bon. Pas pratiquer. Ah oui. Pas chanter. Salut, tu voulais me boire? Euh... Ouais, je t'ai appelé cet après-midi, mais... Ouais, j'ai été à la cinémathèque. Il y avait une bonne rétrospective. Es-tu de meilleure humeur? Ben, ça fait toujours du bien de voir du bon cinéma. Ben, tant mieux. Ah! Vous avez fait du ménage? Ça sent plus le vieux fond de poubelle quand on entre. Ouais. Sophie est venue, on a décroté la patte. Il faut bien, hein, si on veut avoir une chance de le sous-louer. Le sous-louer? Oui. Il y a déjà du monde qui vient de me visiter demain. Est-tu en train de me dire que vous déménagez? Hum, hum. Mais pas loin, hein. Sophie juste à côté, puis moi juste en face de l'autre bord de la rue. Puis où est-ce que tu vas aller quand tu vas être de mauvaise humeur? À la cinémathèque. Ça fait du bien du bon cinéma. Je te dis, toi... Es-tu content? Ben, Maisac, je suis content. Qu'est-ce que tu penses? Bon, ils sont où tes boîtes, là? Ben là... Non, non, je veux pas qu'on prenne de chance au cas où tu changes d'idée. Hé, ouais, 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 David! David! Hum? Je changerais pas d'idée. Je suis certaine. Gabrielle Champagne. Je t'aime. Ha, 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 ha! Salut! Salut! J'espère que vous vous êtes pas trouvé d'appartement. Toujours aussi sympathique. Antoine m'a dit que tu voulais qu'on essaie de faire la paix. Je vois que... Ah, non, non, mais non seulement je veux faire la paix, mais je veux réparer. Non, j'espère que vous vous êtes pas trouvé d'appartement parce que je pense que je vous ai trouvé l'appartement idéal. Hein? Où ça? Chez Gabrielle. Ah! Son appartement est libre. Bien, il va l'être bientôt, là. Elle cherche à le sous-louer. Elle s'en va rester avec son chum. Ah! Il doit être plus riche qu'elle. Hé, toi, je te dis, quand tu vas être plate, t'es vraiment champion, hein? Bon, moi, je pensais que vous seriez contents, là. C'est un bel appartement. Il est pas cher. Il est bien... Mais je suis content, moi. C'est exactement ce qu'on cherchait. Moi aussi, je suis content. Surtout que s'il est pas trop cher, je vais pouvoir payer ma juste part. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Que tu me dises que tu me penses pas capable de faire une affaire de même. J'en reviens pas que tu puisses penser ça de moi. Il me semble que tu me connais assez pour savoir que... Je suis sûr que c'est parce qu'on est gays. Hey! Oh! Franchement! Eh, toi aussi, tu me connais assez pour savoir que je suis pas homophobe? Ah non? As-tu pensé une seconde que Gabrielle pouvait vouloir aller déménager avec David parce qu'il y avait plus d'argent qu'elle? Je suis certain que non. C'est un couple hétéro. C'est sûr que leur amour est pur et désintéressé. Tu trouves pas que tu dérapes un peu, là? Pas du tout. Pis? Tu réponds pas? Attends, je... j't'ai envie de faire mon examen de conscience, là. Je pense pas que c'est parce que tu sois gay. Mais c'est plutôt parce que t'as jamais voulu t'impliquer avant. T'aurais été une fille, là, que j'aurais eu les mêmes doutes. C'est ça. Mon examen de conscience est fini. Mais là, vous étiez pas supposé vous réconcilier, là? C'est mal parti. Je peux bien essayer de m'excuser encore une fois, là, mais je peux pas effacer ce que j'ai dit. Même si je le regrette. Je suis désolée de t'avoir blessé, André, mais je m'inquiétais pour Antoine. Parce que je l'aime beaucoup. Malgré ce que tu peux penser, moi aussi, je l'aime beaucoup. Si j'en étais pas certain, j'irais pas m'installer avec lui, même s'il était riche comme Crésus. Bon! Mais parfait! Hé, regarde! Moi, j'ai mis un petit mousseux ici, sur trois, pour pinter votre nouvel appart. Est-ce que ça vous tente? Certain! Wow! André, est-ce qu'on boit votre nouvelle vie? Ben oui. Pis à l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. All right. Oh! Yahoo! « connected-lleroulle ouin... » « Non ne, non... » « Non ne... » « Non ne, non... » C'est parti, c'est parti ! 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 Ça va aller plus vite ! Oh ! J'espère que c'est le camion ! Bonjour ! Ah ben, ah ben, madame Dupré ! J'apporte le petit-déjeuner, puis le bisou de Juliette. Que s'ennuie-a de bisou. Oh, on s'ennuie bien nous autres aussi ! Salut, mabiquette ! Comment ça va ? Tu viens-tu voir maman ? Allez, viens-t'en. Eh ! Salut, maman ! Bonjour, Isabelle ! Allô ! Coudon, as-tu eu de la misère avec Julie ? Oh, pas du tout, mais j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de l'avoir un peu ce matin avant que ça soit trop fou ici. Et j'ai eu peur que vous ayez plus rien pour vous faire à déjeuner. J'y ai pas pensé, mais vous auriez dû dormir chez nous hier soir. C'est le bordel ici. Mais c'est parce qu'on voulait passer la dernière nuit dans notre appartement. Oui, en filet sentimentale. Et moi, j'ai pas de peine que vous déménagez dans un quartier qui a plus d'allumes. Ah oui, mais toi, t'es une snob finie, maman. Oui. Je le sais, et je l'assume complètement. Allez-vous avoir beaucoup d'air ? Oh oui, même je pense trop, on va se marcher sur les pieds. Ce sera pas tellement long, vous avez pas grand-chose. Est-ce que vous avez du café dans votre sac ? On a une grosse urgence. Tiens, mon J.C. Oh, M. Séguin, ça va bien ? Ah, ça va. Quoi, j'ai pas la tête pour vous ouvrir, ça me donne un assez mal de bloc. Tiens, mon J.C. Prends-en rien, ça va te remettre d'aplomb. Non, non, inquiète, inquiète donc. Et où, la toilette ? Là, 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 à droite. Hum, Joanne, 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 j'ai fait un rêve magnifique. J'ai rêvé à notre nouvel hôpital. C'était un vrai bijou, il s'appelait l'hôpital vétérinaire Constantin. Non, mais attends, attends, j'étais comme un roi, tu sais, j'avais une couronne, un sceptre, puis là, je marchais dans les allées, puis tout le monde s'inclinait sur mon passage. Il y a même des employés qui m'embrassaient les mains, puis... Ça s'arrange pas ton affaire, toi ? Attends, 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 j'ai engagé Étienne-Rémond aussi. Oui, comme animalier, il nettoyait le chenil. Ha, ha, quel beau rêve. Mais tant mieux pour toi. Parce que moi, quand je me chicane avec toi juste avant de me coucher, là, je dors très mal. Mais moi aussi, d'habitude. Mais là, mon rêve a résolu tous mes problèmes. Ah oui, t'engages Étienne, puis tu te promènes avec une couronne. C'est bon, ça, ça va cacher ta calvitie. Joanne, t'as raison sur tout. J'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit. Mon rêve est très, très, très intéressant, mais aussi complètement ridicule. T'as le fait pas dire. Martino a des forces dont je peux pas me passer. Si je lui retire son statut d'associé à part entière, j'y perdrais. Alors, on va tout faire, on va trouver le moyen pour que ça marche. T'es sérieux, là ? Oui. Puis je vais partir sur des bases solides, des nouvelles bases. On va avoir des nouveaux employés. Je veux pas qu'ils me considèrent comme un despote. Alors, j'ai peut-être un peu exagéré, là. Oui. Puis autre chose aussi, le nom. Ah, c'est sûr que j'aimerais beaucoup ça que le nouvel hôpital porte mon nom. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Mais hôpital vétérinaire du four, c'est mieux. C'est un nom qui est très, très, très connu. Alors, comme ça, ça va être plus facile pour tout le monde. Pour ça aussi, t'avais raison. T'es-tu ? Je devrais te faire coucher sur le divan plus souvent, toi. Ça te fait du bien. C'est moi pas le dit que tu dors mal quand je suis pas là ? Très mal. J'ai pas l'habitude d'avoir tant de place dans le lit, puis de pas t'entendre ronfler. Je te disais bien aussi que je t'avais manqué. T'es sûre ? J'ai pas eu ma dose de câlin. Bonjour. Bonjour. À tantôt, là. À tantôt. Je reviens, ça sera pas long. J'espère que c'est pas l'espèce du Luberlu qui conduit. Il a pas l'air d'avoir les yeux en face des trous. Je pense qu'ils sont allés un petit peu fort sur le punch hier. Il partait la clinique, c'était le dévoilement des plans du nouvel hôpital. Puis M. Séguin, il surveillait le punch. Ah, il le surveillait de près. C'est comment, l'hôpital ? Ah, ça va être gros. Oui. Oui, super content. Mais il est un petit peu inquiet. Oh, pourquoi ? Bien, c'est un gros investissement, hein. Avec ce qu'on a mis dans le bloc, l'argent que j'ai mis pour mon regroupement designer, puis l'argent qu'il va nous falloir pour les rénovations de la maison. Qu'est-ce qu'elle a, la maison ? Ah, la maison, tant que telle, rien. C'est la décoration. C'est épouvantable. Je te dis, maman, c'est tellement lait, ça a pas d'allure. La nouvelle blonde de papa a vraiment pas ton talent. Ah! Oui, vous savez que ça ferait plaisir d'entendre ça. En tout cas, tout ça pour dire que Louis pourra peut-être pas garder le même pourcentage de parts à la clinique. Bien, voyons, c'est pas juste ça. Tu sais combien, ces parts-là ? Ah, je sais pas, il me l'a pas dit. Je sais pas le monde. Je vais lui en prêter, moi, de l'argent. Quoi ? Oui, je vais lui en prêter. Et à un bon taux, tu vas voir, il y a pas juste ton père qui peut vous aider. Moi aussi, j'ai de l'argent moins que lui, là, mais... Es-tu sérieuse, toi, là ? Très sérieuse. Il y a quelqu'un qui a dit que mourir riche, c'était d'avoir raté sa vie. Bon, j'ai pas envie de mourir, ni de devenir pauvre. Mais je peux au moins m'arranger pour que mes enfants soient bien. Et mes petits-enfants aussi. C'est génial, maman. C'est vraiment génial, c'est génial, c'est génial ! J'ai dit, toi, là, tu t'améliores vraiment, Vincent. Toi, pour ce qui est de faire des compliments, tu t'améliores pas du tout. Un simple merci aurait suffi. Merci, maman. Allô ! Salut ! Hé, je m'excuse d'être en retard, hein. Fait un petit peu tard avec les gars hier, puis la levée du corps a été pas mal plus difficile que je pensais. Il est vraiment temps que tu changes de quartier, hein. Ha, ha, ha. Avez-tu un café ? Oui, s'il te plaît. Pas trop nerveuse pour cet après-midi ? Un peu, mais je pense qu'on est prêts. J'ai hâte d'entendre ça, cette chorale-là, moi. Tu viens ? Je pensais que ta journée finie, tu t'entournerais tout de suite à Saint-Hyacinthe. Non, non, je pense la fin de semaine avec grand-maman. Oh, comment va ? Oh, très bien. Un peu déçu que son truc pour ne réconcilier pas fonctionner, mais ça va. Ça marchait un peu, quand même, hein. On se parle. Ouais. Mais on pourrait se parler plus. Tu me manques, Marjolaine. Tu me manques aussi. J'aimerais ça... Si on pouvait se voir plus souvent. Jean-René, je... Attends. J'ai vraiment pas été correct là-dedans. J'ai vraiment déconné. Tout ce que je peux dire, c'est que pendant tout ce temps-là, je n'arrêtais pas de penser à toi. Il est peut-être un peu tard. Ça a l'air fou de même, je sais, mais... Je t'aime. Puis ça a pris la pire gaffe de ma vie pour que je m'en rends compte. Alors, j'ai fait mal à ben du monde. Des gens qui ne le méritaient pas pantoute. Toi, la première. C'est vrai que tu m'as fait mal. Très mal. Mais... J'ai beau essayer de taillir, là, ça marche pas. Si on se donnait une deuxième chance... Ça marchera pas. Si on recommence comme avant, ça va être encore plus dur. On se verra pas plus souvent. Puis quand tu vas t'étudier à Saint-Hyacinthe, là, je pourrais pas faire autrement que m'imaginer plein d'affaires, puis je veux pas revivre ça. Je sais. Moi non plus, je vais pas revivre ça. Si tu venais vivre avec moi, à Saint-Hyacinthe... Quoi? Ah oui? Tu pourrais travailler à faculté, ils ont toujours besoin de techniciens. Puis on sera ensemble. Comme avant. Je peux pas me passer de toi, Marjolaine, moi, puis... Je veux plus me passer de toi. Je t'en prie. Tu... Tu veux que je laisse ma job? Ben oui. Pour une couple d'années. Quand j'aurai terminé, on sera réengagé par Constantin, puis s'il veut pas, ben... On s'ouvrira une clinique en face de la sienne. À côté de quem? Ben oui, puis... Oh... Je sais pas où il... OK. Faut que j'y pense. Ben oui. Je comprends. Jean-René? Oui? OK. J'y ai pensé. C'est une drôle d'habitude d'être tout nettoyée avant de partir. Tu sais, ma mère a fait le lit à l'hôtel pour pas que la femme de ménage pense qu'elle est paresseuse. Ben, ça fait longtemps que je fais plus ça. D'ailleurs, je m'en fais de moins en moins avec ce que les gens peuvent penser de moi. Et dis pas que je m'améliore en vieillissant. Tu dis ça, ta mère? Oui. Quoi? C'est un compliment? J'aurais pu dire qu'elle empirait en vieillissant, comme certaines de mes amies. Tu parles de moi, là? Oui. Toi, tu vas finir par réaliser ton rêve de rester vieille fille. Maryse, vieille fille. Il me semble qu'à chaque fois que j'entends parler de toi, il y a un nouvel homme dans ta vie. Ah non, non, mais ça, c'est fini, ce temps-là, là. Non, je suis en sabbatique. La paix. Ah oui? Puis, Renaud, j'ai dit sabbatique, pas jeune total. Non, moi, je parle d'un vrai chum, là. Non, ça va prendre du temps avant que je m'embarque sérieusement. C'est très sage, ça. Moi aussi. Ah oui? Puis ton antiquaire? J'ai pas dit jeune total. Hé, ça achève-tu, putain? OK, les boys, on vide le fridge. Hop, hop, hop. T'as aussi, mon J-C, tu vas en prendre au moins une. Hé, les filles, faites votre part, là. Oh non, un verre d'eau, ça va être assez. Hé, dans le salon, il faut rien que ça va faire. Hé, les filles, hop, hop, hop. Quelle classe. Lui, ça serait pas mon chum, hein? Ouais, mais à cette heure que t'es revenu, tu vas pouvoir venir jouer avec vous autres, hein? Non, on est pas mal bons, tu sais. Je suis pas sûr. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué. Je sais pas si je serais encore capable de patiner. Ben, c'est comme faire l'amour, ça. Ouais, ça se perd pas. Hé, Isabelle, les gars sont où? Dans le salon. OK. Ah oui, Maryse, c'est ça que je veux... Maryse! Hein? Youhou! C'est qui le gars avec Paul? C'est Alain Jeunet, c'est un vétérinaire. Il habitait aux États-Unis, pis là, il s'en vient travailler avec lui. Ah ouais? Ah non! Non! Le lait vous invite à revoir pour une dernière fois quelques moments de votre téléroman préféré. Il y a sept ans, grâce à un simple appartement loué, Isabelle et Louise sont entrés dans nos vies. À travers eux, nous avons découvert leurs amis. Oh, salut ton avis! Madame, salut ton avis! Leurs collègues de travail. Madame, salut ton avis! Madame, salut ton avis! Madame, salut ton avis! Salut ton avis! Et même leurs ennemis. Moins on te voit, mieux on se porte. Moi le premier. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Tu vois comment je peux? Nous avons été témoins de leurs amours, de leurs fous rires... T'es fière de moi? ... et des événements heureux qui ont marqué leur vie. Je t'aime. Je t'aime tellement, Isabelle. Embrasse-moi. Quatre ennemis et le lait, une histoire d'amour qu'on n'est pas prêts d'oublier. Bye! Bye! Tu es la circulaire Jean Coutu. Ça va de pair. Ensemble, elle vous offre plus de 20 000 $ en prix chaque semaine. De gros prix. Comme des voitures. Et aussi des voyages. Et même plus. Des piscines, des télés... Vous allez voir, c'est une question d'habitude. C'est comme une drogue. Lorsque vous aurez goûté aux applaudissements de vos admirateurs... Trop tard pour changer. On était tous d'accord à la dernière répétition. C'est vrai ça. Et moi je trouve ça très beau. Les doubles signes. Ou la chorale de la clinique. Pas fort ça! Bon, au lieu de déprimer sur notre nom, on devrait pratiquer notre chanson. Oui, comme ça. Joanne a raison. Bon, 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 bon. C'est l'ordre d'arriver. Et alors? Et alors? On est les derniers. Oh non! On va perdre. Mais non! Sois pas pessimiste là. Les ruches sont toujours plus sévères. Au début après ça, ils s'arruchent. C'est vrai ça. On va être comme l'apothéose. C'est la meilleure place. Ben non! Faut pas trop être optimiste non plus. On passe après nos ennemis de Touhou. La chorale du vieux La Prairie. Oh non! C'est pas vrai! On va perdre, c'est sûr! Louis, viens ici. J'ai quelque chose à dire. Écoute, j'ai parlé avec Jean-Claude de ton problème de liquidité. Ah oui, pis on est d'accord tous les deux. Il n'est pas question que tu perdes une partie de tes parts, hein? S'il y a quelqu'un dans ce clinique-là qui a la même philosophie que Jean-Claude, c'est bien toi. Ça fait qu'on a décidé de te financer. Oui, 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 viens nous voir lundi matin. Tu vas voir, on va s'arranger. Voyons donc! Lundi! Merci! J'ai à toi. Excuse-moi, j'ai parlé à ma mère à propos des problèmes d'argent. Elle va nous en passer! Mais Isabelle... Je sais que ça fait peut-être pas ton affaire, mais pense. Moi, je pense que ça vaut la peine. Mais Isabelle... Oui, mais c'est juste parce que Pamela... Oui? Martineau? Oui? J'ai repensé à ton affaire, pis c'est vrai que ça va d'allure. C'est une nouvelle affaire. Et puis, il faut qu'on la reparte sur le même pied. Le bon pied. Fait que tu viens te revoir lundi. On va avoir quelque chose à te proposer. Hum? Pis, merde pour le courage. Yé! Va coûter cher, ce téléphone-là? Oui, mais ça valait le coup. Madame, j'ai pris une décision. Je démissionne. Ah! Tu quittes l'enseignement? Oui! Je vais continuer à donner des conférences, pis des cours de temps en temps. Mais je vais surtout faire ce que j'aime le plus au monde, des fouilles. Il y a un poste de directeur de projet qui s'est ouvert à Tical, et Carlos vient de me l'offrir. Ou quoi? T'es malade? Oui! Ah! Ben, on... On s'est pas obligés d'être ça tout le temps. Juste quelques mois par année. Toi, tu peux écrire n'importe où. Ben, t'es le succès que t'as eu avec ton premier livre. T'auras pas de difficulté à trouver un éditeur pour le prochain. Pis moi, j'aurais pas une autre occasion comme celle-là dans ma vie. Ben là, mon prochain roman, là... Je sais pas. Madame... C'est le rêve de ma vie. Oh, mais je sais! C'est sûr! C'est parce que là, je suis pas en état de choc, là. Écoute, ma sabbatique achève. Moi, là, théoriquement, je recommence à enseigner au mois de septembre. Je suis sûr que tu peux t'arranger. Et moi, je suis sûr d'une chose. Je ne pars pas sans toi. Ben oui, monsieur Julien. C'est parce... Ah! Oui, je le veux! Ah! T'es qui un rat, moi et toi? Ah! Il va falloir que je travaille un petit peu sur mon espagnol, hein? C'est pas du tout à fond, moi! Ha! 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 Qu'est-ce qui se passe encore? C'est parce que Julien vient de m'annoncer une grande nouvelle. Quoi? Il y a le sida? Non, désolé. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi aussi. Oui, tu vas pouvoir rester plus longtemps que prévu. Comme on va être à l'extérieur du pays plusieurs mois durant l'année, ben... Regarde-moi bien, là. J'ai-tu l'air d'un yo-yo? Reste donc, sac ton camp, sac ton camp, reste donc. T'as besoin de quelqu'un pour ramasser ta malle, c'est ça? Ben, t'as juste à demander aux chouchous de la famille comme d'habitude. Moi, j'en ai plein mon casse de vous autres. J'ai trouvé une place pas mal plus trippante qu'ici. Vous oubliez que je m'en aille? Ben, je vais le faire. Puis pas plus tard qu'aujourd'hui. Ah bon? Tu déménages avant la fin de ta session, là? Mais comment tu vas t'arranger pour l'argent? Je vais vendre mon cul, il paraît que je suis douée. Là, t'as les grand-dieux, là. Quoi? Ça t'intéresse? Non, pas vraiment. C'est juste une très bonne chose que tu partes. Puis plus tôt va être la mieux. Moi, j'suis plus capable. T'attends, 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 t'attends. C'est les sprocs. Qu'est-ce qu'on part? Au revoir ! 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 Tout m'a changé ce soir, on prend un nouveau départ, la neige a blanchi le monde, les enfants sont pleins d'espoir. Tout m'a changé demain, tu n'as qu'à ouvrir les mains, au cœur de la haute tombe, en rafale une pluie de cadeaux, sous un coran d'étoiles, demain il fera beau. Tout va changer ce soir, selon notre bon vouloir. Les rues seront des théâtres, on jouera sur les trottoirs. Tout va changer demain, hier il ne reste rien. Demain c'est le grand spectacle, qu'on allume les millions de chandelles, qu'on change de costume, ce soir la vie est belle. Tout va changer ce soir, on prend un nouveau départ. La neige a blanchi le monde, les enfants sont pleins d'espoir. Tout a changé déjà, pendant qu'on chantait tout ça. Demain est venu en douce, et la course ne s'arrêtera pas. Pas plus que la grande ourse, pas plus que toi et moi. Les enfants sont pleins d'espoir. Bon, alors la décision est facile et unanime. La chorale qui remporte le titre cette année, et qui va aller représenter notre région au concours provincial, est... Les double C de la caméra de la caméra de la caméra. J'en reviens pas qu'on ait gagné. J'espère juste que Ken a pas terrorisé tout le jury. Mais non, on était super bon. T'as vu comment la salle a réagi? On avait noyauté la salle, Isabelle. Arrête-t-on! Bon, on n'a rien oublié. Tout est beau, tout est propre. Je me sens bizarre. Je devrais être content de déménager dans une belle grande maison, mais... C'est comme si je laissais un bout de ma vie ici. On laissait un bout de notre vie ici? Oui. Un maudit beau bout. Le prochain va être beau, tant qu'on est ensemble. Ça passe vite cette année. ... Tout a changé déjà Pendant qu'on chantait tout ça Demain est venu en douce, mais la course ne s'arrêtera pas, pas plus que la grande ours, pas plus que toi, mais moi, je t'aime. Allez. Vous venez de voir le dernier épisode de 4 et demi. Soyez à l'écoute pour la grande finale de Bouscotte. Demain, 20h. Maritime, 21h. Bonsoir. Dans un instant, tout sur l'élection partielle dans le comté montréalais de Mercier et les indiscrétions de la comtesse Sophie de Wessex mettent la monarchie britannique dans l'embarras. Tous les détails et d'autres nouvelles dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Mmm.